Les amis, bienvenue à Géjou ! Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de retourner au Festival des Sakura en journée, parce qu'on l'a fait de nuit, et on s'est dit qu'en journée, ça devait être une toute autre ambiance, ça devait être tout aussi joli à observer, à regarder, en plus, il y a plein de petits stands de street food, des restaurants, des boutiques dans la zone, donc on s'est dit que ce serait cool d'en profiter. Bon, là, je vous reprends en voix off, parce que, big fail, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'allumer mon micro quand j'ai tourné ce rush. Je ne sais plus exactement ce que je disais, mais en gros, de souvenir, en fait, quand on est retourné sur les lieux du Festival, il n'y avait plus aucune étale de street food, il n'y avait plus rien. Donc, je pense que le festival devait être terminé, du coup, on s'est baladé dans la zone, il y avait quand même pas mal de boutiques, de restos, donc il y a de quoi faire, et puis l'aller avec tous les cerisiers en fleurs était quand même très, très joli, et ça en valait le détour. On vient de se poser dans un petit restaurant dont je ne connais pas le nom, et j'ai commandé un pâte géonne, donc c'est une espèce de galette aux légumes avec des fruits de mer et de la pomme de terre. Je ne sais pas si vous voyez la taille de l'assiette, mais elle est énorme. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est le dernier jour à Jejou, je suis trop triste. Là, on est à Seoguipo, c'est dans le sud de l'île, alors que notre Airbnb est placé au nord, près de Jejou City, et en fait, l'endroit est trop, trop joli. En fait, Seoguipo, c'est là où il y a des cascades, il y a trois cascades dans la zone qui sont très jolies à voir, et en fait, toute la zone de Seoguipo est très, très belle, avec beaucoup de nature. J'ai pris pas mal de vidéos, je vous les insérerai, c'est magique, il y a plein de jolies rivières, des cerisiers en fleurs, il fait super beau en plus, donc c'est vraiment un très bel endroit à visiter, et limite, si vous êtes amateur de nature, je vous conseille de prendre votre hôtel ou votre Airbnb dans la zone, plutôt que Jejou City, parce que Jejou City, pour le coup, c'est bien, parce que c'est à proximité de plein d'endroits d'intérêt dans Jejou, mais c'est pas très joli à voir, et Seoguipo, c'est beaucoup plus naturel, c'est accessible en transport en commun, en prenant le bus depuis le nord, il y a environ une heure de bus, c'est quand même pas rien, mais ça vaut carrément le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Jejou, il y a trois cascades d'intérêt qu'il faut voir, la première que je vous ai déjà montrée, c'est celle de Jiangbang, la deuxième à laquelle je me trouve actuellement, c'est celle de Tianjiewon, et il y a une troisième qui s'appelle Tianjiewon, qui se trouve un petit peu plus loin, les deux premières sont à environ une demi-heure de marche, donc elles sont accessibles à pied, et la troisième se fait en transport, accessible potentiellement en bus. La cascade de Tianjiewon se trouve vraiment dans un très joli cadre, c'est très boisé, il y a beaucoup de verdure, du coup je vous conseille de rester un petit moment et de profiter de l'endroit, surtout si vous venez au printemps, parce qu'il y a plein d'arbres en fleurs, et il y a aussi pas mal de petits commerces, des petites boutiques, vous pouvez vous restaurer, acheter des glaces, acheter des jus, franchement l'endroit est canon, et en plus ça coûte pas très cher. Comme toutes les excursions au final en Corée, c'est de l'ordre de 3000-4000 won, ce qui fait 2-3 euros, donc c'est autant dire gratuit, et ça vaut carrément. Vous voyez, ça c'est le parc dans lequel se trouve la cascade, bon là on la voit pas mais elle est tout dans le fond là-bas, Et en fait pour y aller, vous devez remonter toute cette allée, qui est pleine de verdure, et du coup c'est hyper agréable. Partez-moi ça comme c'est beau. Partez-moi ça comme c'est beau. voir sur Jéjou, alors en fait il s'avère que Shéwon Jéyewon, à ne pas confondre avec Shéwon Jéyewon, il y a une lettre de différence, donc sur Shéwon Jéyewon, en fait c'est un site où il y a trois chutes, trois chutes à voir, la première chute n'est visible que quand il pleut, donc il n'y avait pas grand chose à voir, donc là on se dirige vers la seconde, et tout comme Shéwon Jéyewon, ça se trouve dans un très joli endroit, un bel écrin de verdure, regardez un petit peu l'endroit, c'est très boisé, il y a beaucoup d'arbres, c'est tellement joli. Voici la deuxième chute de Shéwon Jéyewon. Regardez ça, c'est trop beau, je ne sais pas ce que c'est. mais avec les sakura derrière, c'est magnifique. Et du coup vous voyez ce pont qui se trouve sur le même site que les chutes de Shéwon Jéyewon, ce pont c'est le pont Séonim Jéyewon, et il fait partie des choses à voir si vous venez checker les chutes, regardez-moi ça, j'ai pris une petite coco qui fait du bien par ces chaleurs. Et voici la troisième chute de Shéon Jéyewon. Jééwon. 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...